Bonjour, une question pertinente. Pourquoi la vie, elle est faite de beaucoup de grisailles ? Pourquoi notre esprit est toujours occupé ? Mais subtilement, c'est parce qu'à chaque instant, nos esprits sont en quête de la joie. Et quand toute cette activité se fait, cela crée la grisaille. Paradoxalement, nous cherchons la joie, nous rencontrons la grisaille. La grisaille, c'est tout le souci qu'il y a de trouver cette joie. Et donc, on tourne dans un cercle vicieux sans fin, pour pouvoir s'égayer de la vie morose qui se passe d'instant en instant, et que nous ne voulons pas. Nous faisons tout pour esquiver cette vie morose. Donc, nous sommes inquiets. Nous sommes dans l'inquiétude de trouver quelque chose que nous n'avons pas. Et c'est ce qui fait, justement, nos humeurs. Nos humeurs qui sont dans l'attente. La frustration de tous les jours, ça se passe là, dans cette activité où jamais on trouve de la satisfaction. Nous sommes omnibulés par quelque chose qui va nous arriver, qu'on aimerait que ça nous arrive. Mais on dit toujours, là, je ne peux pas. Mais je ferai quand je serai bien, quand j'aurai toute l'aptitude, quand j'aurai le temps, je le ferai. Et en fait, tu n'as jamais le temps. N'as-tu jamais vu ceux qui veulent s'arrêter de fumer ? Ils disent toujours, je vais le faire. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils sont prisonniers de leur désir. Leur désir de trouver quelque chose. Qui va être pour eux quelque chose de merveilleux. Mais en fait, ce moment de détente, ce moment de satisfaction, ne dure que très peu. Et en fait, elle ne satisfait jamais l'être. Donc nous sommes toujours en recherche. Et si tu remarques bien, la vie, elle est faite de cette recherche. La recherche à la satisfaction. La recherche au bien-être. La recherche que quelque chose vienne nous remplir de joie. Or, la joie, c'est quelque chose qui arrive quand il n'y a pas tout ça. Quand il n'y a pas toute cette activité. Parce que cette activité, justement, empêche la joie d'être. Et la joie, elle ne peut être là que si tu es libre de tous les problèmes que tu te poses. De tous les tracasseries que tu as. Et ici est toute la difficulté de l'homme. C'est qu'il a tellement été habitué à toujours faire ça. Cette activité de la pensée. Cette pensée qui se réitère d'instant en instant et qui veut toujours plus, toujours plus, jamais satisfait. Nous avons été habitués à des modes de vie qui se ressemblent. Que nous ne savons pas comment faire pour s'arrêter. Et quand on s'arrête, on est en panique. Parce qu'on n'a plus de repères. On croit que tout doit être une constante bataille pour pouvoir trouver quelque chose qui nous soit convenable. Et c'est ici le grand leurre de l'humanité. Que l'homme a du mal même à concevoir. À concevoir que c'est quand il s'arrête, quand tout s'arrête, que quelque chose émerge. Ce qu'il y a est alors possible. Ce qu'il y a est alors disponible. La vie est ça. La vie est ce bonheur, cette joie. Et si on ne la laisse pas passer à travers nous, ce sera toute une inquiétude de l'en empêcher. Et nous passons notre temps à combattre justement le fait d'être libéré. Le fait d'être vide de rien. Le fait d'être disponible. Nous le combattons. Parce que nous avons été conditionnés à tout le temps nous occuper l'esprit pour pouvoir résoudre nos problèmes. Et c'est l'affaire de siècles et des siècles derrière nous. Nos parents nous l'ont enseigné. Nos aïeux aussi. En fait, nous avons l'histoire de la race humaine qui nous l'a dit. Il faut gagner plus. Il faut courir. Il faut avoir. Il faut faire et faire et faire pour pouvoir s'en sortir. Il faut réussir, réussir pour pouvoir s'en sortir. Et c'est une propagande qui résonne dans nos têtes. Nous sommes toujours en quête de ce que nous n'avons pas. Et nous n'avons pas compris que ce que nous cherchons n'existe pas. Ce que nous cherchons et quand toute la recherche s'arrête, la chose, elle est là. Et probablement, c'est la chose la plus difficile pour l'homme d'admettre qu'il est à côté de la plaque. Parce que nous avons toute l'intelligence des décennies derrière nous de savoir de tout ce qu'on a acquis, de tout ce qu'on a pu inventer pour pouvoir être dans le bien-être. Nous avons acquis beaucoup de connaissances qui nous permettent d'avoir du plaisir. Et tout ça, c'est ça renouvelle d'instant en instant parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc nous passons d'invention en invention pour trouver la chose qui va nous transcender. Nous sommes aujourd'hui à inventer l'arme suprême, le plaisir suprême, la robotisation, l'infini, la vie sans mort. Nous voulons perpétuer le plaisir qui est éphémère. Mais nous voulons le perpétuer. Nous ne voulons pas reconnaître qu'il y a de l'insatisfaction. Nous ne voulons pas reconnaître que dans cette voie nous sommes voués à la catastrophe. Nous sommes tout simplement aveugles. Le désir nous a rendus aveugles. Le désir d'être bien nous a rendus aveugles. Et cet aveuglement va vers la destruction. la destruction de la beauté qu'il y a quand tout s'arrête. Quand on laisse être. On laisse être les choses sans déranger les choses. parce que la vie, elle est en ordre. Elle est ordre. Elle est un miracle. Elle n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. Elle est toute majestueuse. Et c'est cet ordre-là qui existe quand l'esprit n'est pas dans l'activité. Cet ordre se trouve en soi. Et cet ordre-là émane de soi. Mais faut-il que nous soyons libres de l'activité, de vouloir arranger nos vies désordonnées. arranger ce que nous n'aimons pas. Arranger la vie pour qu'elle soit à notre goût. Et tout ça, c'est une grande tracasserie et une grande souffrance pour chacun de concevoir la vie de cette manière. parce qu'éternellement, on répétera ce que nous aimerons. Et ce que nous aimons, c'est le plaisir. Le plaisir qui part et qui revient. Et nous ne voyons pas que ce que nous faisons est répétitif. Et nous croyons toujours parce que l'illusion nous dit que tu auras quelque chose. Mais en fait, tu n'as rien. tu n'as rien. Tu n'as que désert. Un cœur vide. Vide, mécanisé. Qui court tout le temps. Qui ne s'arrête jamais. Qui se dégénère. et qui ne connaît pas ce qu'est la beauté de la vie. C'est de s'arrêter et de laisser être. Laissez être ce que tu es. Sans vouloir être ce que tu aimerais. Et là, ce que tu es est l'ordre que l'humanité a besoin. Et quand tu es ce que tu es et que tu ne fais plus rien pour être ce que tu aimerais, alors tu es un cadeau pour l'humanité. Tu es l' Tale, tu es un cadeau pour être ce que tu es et tu es bien. Ce qui est pour almighty, tu es un cadeau pour être là